Une forêt tropicale, des arbres à perte de vue et une vie animale intense. Ce qu'on voit, c'est des arbres, surtout des arbres. Une canopée qui fait de l'ombre sur le sous-bois, donc très peu de plantes en sous-bois. On peut se déplacer facilement, on peut courir même. Voilà, c'est ça la forêt tropicale primaire, celle que j'étudie moi-même. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été abîmée. Cultivée, défrichée, exploitée, abîmée d'une façon quelconque. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle a pu avoir été abîmée, mais elle a eu le temps de redevenir primaire. Les forêts dont je parle sont très hautes, très belles et très riches en forme de vie. Une forêt secondaire, par contraste, c'est une forêt qui a subi des perturbations généralement humaines, parfois naturelles, mais enfin des perturbations profondes. Pour perdre de vue, les forêts que nous attaquons, c'est un réseau incroyablement complexe d'interactions biotiques, d'interactions entre les êtres vivants. C'est un réseau très fragile dans le fond, parce que quel que soit le niveau où l'homme y intervient, tout ce qui est en aval, ça disparaît. Et donc la forêt va très rapidement perdre ses qualités biologiques. Elle va devenir impropre à la croissance de quoi que ce soit. Mais une chose très importante, c'est que si on laisse tranquille une forêt secondaire, elle redevient primaire. Dans les tropiques ou les plantes poussuites, il faudrait compter sept siècles. Sept siècles pour arriver à la forêt primaire à partir d'une forêt secondaire comme celle où on est là. En Europe, il faudrait compter dix siècles. C'est très très long. Alors, un scénario que je trouve très intéressant. On part d'une forêt qui a été rasée. On va donc avoir un premier stade qui est une forêt d'arbres pionniers. Pendant qu'elle poussait, cette forêt a fait de l'ombre sur le sol et elle a permis à une autre génération de graines de germer. Donc, lorsque les pionniers meurent, il y a déjà tout un sous-bois qui est en place et qui est fait de formes jeunes de grands arbres. Ce qu'on appelle les postes pionniers. On rentre dans ce qu'on appelle vraiment la forêt secondaire. Et au bout de sept siècles, on arrive dans la forêt primaire mûre. C'est-à-dire que les grands arbres de la forêt primaire ont eu le temps de prendre la place. Et là, c'est le sommet mondial de la complexité biologique. C'est-à-dire que les grands arbres de l'ombre ont eu le temps de prendre la place. C'est-à-dire que les grands arbres de l'ombre ont eu le temps de prendre la place. C'est-à-dire que les grands arbres de l'ombre ont eu le temps de prendre la place. C'est-à-dire que les grands arbres de l'ombre ont eu le temps de prendre la place. C'est-à-dire que les grands arbres de l'ombre ont eu le temps de prendre la place.